Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette TricTracTV où nous avons la joie et le bonheur, intense et subtil, d'accueillir deux auteurs pour le prix de temps. J'ai nommé M. Frédéric Henry, ici présent. Bonjour. Comment vous êtes-vous bien Frédéric ? Très bien. Et nous avons M. Guillaume Leussier qui est là. Bonjour. La patate ? La patate. Ça a l'air, hein ? Et toi, t'es concentré de mille fois. Je suis stressé, moi je suis stressé comme d'habitude. Donc, vous êtes là parce que j'ai une petite boîte dans mes mains, là, juste à présent, là, comme ça. Alors, je vais t'expliquer un truc, Fred, un truc entre nous. Oui. L'idée, c'est de ne pas regarder l'écran qui est là-haut de contrôle. Ah, d'accord. Sinon, quand les gens vont regarder la vidéo, ils vont sans arrêt t'avoir, en train de regarder là-haut, ils ne vont pas comprendre. Ok, j'arrête, ok. Alors, professionnel, tu peux regarder la caméra qui est là ou celle-ci en faisant « Salut les gens, je vous aime beaucoup », je remercie ma famille, etc. sans que je ne saurais rien. Mais surtout, ne pas regarder là-haut parce que sinon, d'accord, sur ces petits conseils de brogue, voilà, c'est ça. Surtout qu'il y a un léger décalage, genre, tu vois, si tu ne peux pas arrêter de regarder, en faisant « Hey, je regarde, je bouge », d'accord ? Ça, c'est notre sauce interne de tournage, c'est des conseils de professionnels de l'image que nous sommes. Et quand il est question de professionnels de l'image, nous invitons le docteur Mops qui est ici présent et qui a pris déjà, en fonction des objets qui sont dans la boîte que je n'aime. On m'a donné la geisha ninja. Ça va, docteur Mops ? Ça va très bien. Au taquet, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Donc, vous êtes venu pour nous présenter « The Adventurer », « The Pyramid of Horus ». Oui. Sauf que là, j'ai une boîte en anglais. C'est la boîte américaine. C'est la boîte américaine parce que la boîte française n'est pas encore arrivée. Elle est en bateau. Elle est en bateau. Logiquement, elle devrait arriver très bientôt. Enfin, elle devrait être là, je pense, quand la vidéo passera ou bientôt là, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a le logo FF de Fantasy Fly Game et ici, le logo Dust Game. Oui. Mais il n'y a pas le logo Edge, alors qu'en France, c'est Edge qui s'en occupe. C'est Edge qui distribue. Oui, tout à fait. Et le jeu qui s'appelle « The Adventurers » en américain, en français, deviendra ? « The Adventurers ». Voilà. Par contre, « The Pyramid of Horus » deviendra la pyramide de Horus. Exactement, la pyramide de Horus. C'est ça ? Par contre, « A Game Designed By » va devenir un jeu 2. Oui, je m'imagine. Il serait « Frederick Henry » va devenir Fred. « Frederick Henry », oui. Et « Guggen Bontu » va devenir Blossier. « Diggi ». « Diggi », exactement. Bien. Et tout ça, c'est des vannes préparées. La fin des vacances au taquet. On est à un. Donc, cette petite boîte, 13 ans et plus. 13 ans et plus. Comme le premier opus ? C'est juste un problème juridique, en fait. C'est un problème d'importation américain. Encore. On peut jouer à quel âge, alors ? Je dirais 6 ans. 6 ans ? 6 ans ? Oui, 6 ans, facile. Mais peut-être un peu moins. 6 ans ? Ah, maman ! Maman ! Alors, 6 ans avec ses parents. 6 ans avec ses parents. Deux, six joueurs ? Oui, on va dire. Dis la vérité. Moi, je dirais 3 à 6 joueurs. 3 à 6 joueurs ? Deux, ouais, c'est… Ouais, deux faut… On rentre en plusieurs personnages. Ouais. On rentre en plusieurs personnages. Mais on va dire qu'on s'amuse… Enfin, moi, je n'y jouerai pas à deux. Désolé. Ça dépend avec qui, en même temps. Ça dépend avec qui. Et 45 minutes, la partie ? Alors, ça, ça va varier en fonction du nombre de joueurs, quand même, non ? Oui, tout à fait. Là, on est 4. Ça va durer combien ? Une demi-heure, 35 minutes. Une demi-heure, 35 minutes. OK. Bon, je ne vous lis pas le speech, c'est tout en anglais et mon accent est pitoyable. Je vais poser cette boîte par devant moi parce qu'on n'en a pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la règle parce que même si elle est en anglais… Là, elle n'est qu'en anglais. Oui. L'école en anglais, mais la maquette sera… La maquette sera la même. Donc, on voit que c'est quand même assez fouillé. Il y a plein d'illustrations. Tout est expliqué bien comme il faut avec des exemples. Donc, tout est décrit, les cartes, les personnes… Il y a un background quand même. Il y a un background. C'est ça. Tu disais, il y a des gens, on y retrouve du… Il y a un crossover. Enfin, il y a un lien avec le 1 qui sera… en fait… bon, déjà, il y a un lien en termes de système et il y a un lien entre les personnages qui sera aussi plus marqué quand le 1 ressortira puisqu'on pourra jouer avec les figurines du 1 au 2 et avec les figurines du 2 au 1. Mais pas dans celui-là, malheureusement, parce que les Américains refont les 2 à l'envers. C'est-à-dire que Fantasy Fight ayant récupéré les droits, ils repartent avec le 2 d'abord et ils ressortent le 1 aussi. Alors, en France, on a quoi alors ? On va avoir le jeu compatible dans le bon sens ? Oui, mais les jeux restent compatibles dans tous les cas. Sauf qu'il n'y a pas le logo FFG sur le 1 actuellement et c'est désormais FFG qui est le droit du 1. Et il n'y a pas les cartes qui permettent de jouer avec les figurines. On n'en a pas besoin ? Non. Bon, ok. Je vais poser ça par-devers moi ici, là, comme ça. Donc là, on a fait une mise en place. Le matériel, lui, sera le même. Il n'y a pas de texte dessus. Ah non, le matériel, c'est le même. C'est le même, tout pareil. C'est le mondial. Donc là, on a fait une mise en place rapide. On n'a pas déballé. C'est tout ce qu'on va avoir dans la boîte. Elle coûtera combien, cette petite boîte ? Je pense qu'elle coûtera 49,90. 49,90. Parfait. Et on a des figurines pré-peintes ? Oui. Qui ne seront pas dans la boîte de base. Dans la boîte de base, on a des figurines qui ne sont pas peintes. Et à côté, pour ceux qui le veulent… Et il y a quoi alors dans la boîte quand on… Les figurines grises. Alors, dans la boîte, on a bien sûr le plateau, les cartes, les figurines… Ça, là ? Des momies. Oui, bien sûr. Les figurines des momies et des personnages. Mais en gris. Ça a été peint par quelqu'un. En fait, c'est le set. J'ai pris les figurines du set peint qui sera vendu à côté pour ceux qui veulent. D'accord. Mais il n'y a absolument rien d'obligatoire pour jauge. Et on a 36 blocs de pierre qui est un peu le cœur du mécanisme, on va dire. Ok. Là, oui, on n'a plus la roue qui tournait dans le premier. On courait dans un temple et il y avait une boule de pierre qui voulait nous écraser. Là, c'est le plafond qui nous trouvait. Donc là, le timer maintenant, c'est le plafond qui est cool. Ah oui. Là, il y a les socles de couleurs qui permettront quand même de distinguer les personnages même quand ils sont gris. Voilà. On a mis les socles qui sont inutiles puisque les figurines sont peintes. D'accord. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème de visibilité de figurines. Ah oui, là, il est bon, je suis blanc. Chacune a un socle de couleurs. Et donc voilà, si jamais on avait un petit problème à distinguer sa figurine de celle de son voisin, le socle est là pour nous rappeler qui est qui. Ok. Alors, comment cela marche-t-il donc-t-il ? S'il te plaît, M. Fredorey, nous t'écoutons. Alors, c'est très simple. On a déjà des aventuriers qui vont rentrer dans une pyramide, la pyramide russe, et qui vont essayer de ressortir vivant avec le plus de valeur archéologique possible. D'accord ? De l'or. Comme le premier. Pas de l'or, justement. Le trésor. Le trésor. Le trésor. Ils ne sont pas tous avides. Il y a la culture aussi qui compte le savoir. Oui, c'est ça. Mais le problème, le principe, enfin tout le principe du jeu, comme dans le 1, c'est qu'en gros, plus un aventurier est chargé et ou blessé, plus sa propension à se mouvoir dans la pyramide est faible. D'accord ? C'est un mot compliqué. Non, mais en termes de jeu, c'est très simple. Chaque aventurier a ici, on prend les dos d'une carte d'un autre aventurier ou des cartes spécifiques. Ce sont toutes les mêmes. Chaque aventurier a un niveau de charge et blessure. Alors, je vais le montrer à la caméra 32 qui est ici. Ça, c'est la petite carte qui va me montrer… Ton niveau de charge et blessure. Donc, ça marche comment là ? Alors, imaginons, tu regardes le nombre de trésors ou de blessures que tu as collecté. Là, de 0 à 3. De 0 à 3. Ton niveau de charge et blessure est de 2. Ok. De 4 à 6, 3, etc. Etc. Jusqu'à 10 à 12, le maximum 5. Comment ça se passe ? Au début de chaque tour, le premier joueur, donc celui qui a cette carte-là, l'Ank, va, je vais te l'aider. Chaque résultat supérieur ou égal au niveau de charge et blessure donne une action pour le tour au personnage. Supérieur ou égal ? Supérieur ou égal. Ce qui fait qu'à 5, ça commence à devenir un peu compliqué. À 5, ça devient chaud. Ici, tu aurais une action. D'accord. Voilà. Sachant que certains trésors, puisque c'est une pyramide et que des dieux égyptiens étaient vénérés. Les idoles qui sont ici, donc on a l'idole Hédédète, Sobek, Anubis. L'idole Hédédète. 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 Le dieu scorpion. Des scorpions. Donc, on a ici Anubis, Horus et Thoth. Lorsqu'on prend les idoles, donc qui valent relativement beaucoup de points, lorsqu'on les prend, on se retrouve par contre… Cursed en français… Maudit. Cursed en français. M. Fred Van Damme. Cursed en français. Maudit, oui. Maudit, Maudit. 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 Oui, par contre, c'est des règles… Tu as écrit des… Vous avez pensé des règles en anglais ou des… Voilà, on est maudit. On est maudit. Et là, par exemple, lorsqu'on est maudit avec ce dé-là, tant que l'on porte cette idole, nous serons privés du résultat du dé-là. Ah, d'accord. Le joueur. Le joueur, qui l'a bien sûr. D'accord. Je vais la montrer à la caméra 32 qui est ici. Donc là, il y a un petit truc rouge. C'est-à-dire que tant que j'ai ça sur mon dos… Le dé rouge, je ne compte pas son résultat. Mais justement, c'est ça qu'il faut prendre, c'est ça ? C'est ce qui vaut le plus de points. Eh oui, par rapport. Sachant que les idoles ici, celle d'Horus vaut 10 points. Celle qui vaut le plus de points, c'est aussi celle qui est le plus dure à prendre. Celle-là ? Oui. Elle est le plus loin. Elle est le plus loin déjà de l'entrée. Elle est le plus loin et elle est plus dure à déceler. On a ensuite celles-ci qui sont relativement dures et celles-ci qui sont un peu plus faciles. D'accord ? Parce qu'elles sont plus proches de l'entrée. Ok. Ou de la sortie. Ou de la sortie, puisque l'entrée est effectivement la sortie. En fait, contrairement au 1 ici, on a intérêt à se balader partout puisqu'il faut le dire maintenant, je pense. À la fin, celui qui a le plus de trésors, on va simplement compter les trésors accumulés sous forme de cartes, mais on aura aussi un bonus en fonction de la diversité des dieux qui sont représentés par ces trésors. D'accord ? Donc, sachant que les zones sont toutes dédiées à un dieu. Ah oui. Dédiées à une déité. Qu'est-ce que tu appelles une zone par exemple ? Alors, ici, on a en gros l'entrée. D'accord ? L'entrée, il n'y a pas de zone dans l'entrée. C'est du... On peut y ramasser. On peut par contre y ramasser. Alors, il faut faire attention. Il y a des cobras à l'intérieur. Ah bon ? Mais il y a beaucoup de matériel aussi qui a été laissé par d'autres expéditions. Des corps, des cloches. Il y a par exemple, on va rapidement montrer. Bon, là, il y a un cobra. Lorsqu'on a un cobra, bon, on est blessé. On verra ça en cours de partie. Il y a une caméra 32. Voilà. Le cobra. On a ici un petit collier qui vaut quelques points, mais qui n'est pas associé à un dieu. On a ici une barre de fer qui aide à déceler... La barre de fer. La baramine. La baramine qui décèle les idoles. On a un médicite ici qui permet de se soigner des blessures. Ah oui. Des morsures. Des morsures du crocodile ou des pierres qui nous tombent sur la tête. D'accord. Parce qu'en plus, il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles. Contre le venin, que ce soit des cobra. Enfin, le contrôle venin, on se soigne avec la fiole. Et on a un sac aussi, un sac à dos qui permet de mettre deux cartes sur cette carte. En gros, on gagne une carte. On gagne un espace. Donc, ça nous permet d'éviter de trop rapidement monter en termes de charge. D'accord. Et je pense, il y a l'outjat. On les découvrira au fur et à mesure. Celui-ci, l'outjat. L'outjat, ça permet de prendre connaissance de quelle pierre, quel bloc de pierre va tomber. D'accord. C'est un médaillon. L'outjat, c'est un médaillon qui représente l'œil d'Horus. Ah oui. Donc, il y a une sorte de... On se cultive à mort. Après, quand on voit ça, après, on est incollable sur les trucs égyptiens. Je peux même te dire que c'est le pharaon Sanacte, sa femme Inithakes. Et bien sûr, le célèbre Imhotep. Un architecte Imhotep. D'accord. D'accord. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas bougu. Ici, on va pouvoir prendre des cartes, ces cartes-là. D'accord ? Du matériel. Du petit matos ou des petits serpents. Du petit serpent ou du petit matos. C'est exactement. On a ici la zone de sable qui est donc dédiée à... et des dettes. On va pouvoir ici prendre des trésors. Mais il faut faire attention car il y a des scorpions à l'intérieur. Eh bien, oui, forcément. Lorsqu'on est piqué par un scorpion, eh bien, ça nous fait une charge. On est blessé. On peut retourner la déesse et des dettes à côté, justement, pour la voir. Voilà. C'est vrai. Et là, on la prend comment ? Décris les zones. Décris les zones d'abord. Tu finis tes zones. Ici, on a le bac à croco. Oui. C'est le bassin de Sobeck. Le bassin de Sobeck. Il y a des trucs dedans ? Il y a des trucs dedans, bien sûr. Je dirais des crocos. C'est au hasard des crocos ? Des crocodiles. Le risque sont des crocodiles. En gélatine ? Pas en gélatine, malheureusement. Mais il y a aussi des trésors à prendre. Ok. Qui sont dédiés à Sobeck. Qui sont plus dédiés à Sobeck. Ça correspond aux couleurs. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, on a un petit picto avec le dieu dédié. D'accord. On rappelle. Les couleurs suffiraient. On a ici le couloir des momies. D'accord. Donc, les momies vont avancer, un peu comme les aventuriers, sur un jet de 4 et plus. On va acheter les dés. Sur chaque 4 et plus, les momies avancent d'une case. Là, par exemple, on aurait des momies très lentes. Alors, toutes dans la direction dans laquelle elles sont orientées. D'accord. Et elles rebondissent ensuite. Et après, elles restent dans leur tronçon. Donc, elles rebondissent. Ah oui, d'accord. Dans leur couloir. Donc, leur vie qui est éternelle, c'est leur mort. Eh bien, elles creusent ce couloir. Et nous, on est en train d'essayer de décapsuler des cercueils. Et on voit les momies qui se rapprochent en faisant vite vite. Ah oui, donc il faut faire hop ! Dans lequel on peut ouvrir un sarcophage. Ouvrir un sarcophage, c'est une action. C'est retourner une carte. Ok. Puis prendre ou non le contenu du sarcophage. C'est-à-dire prendre ou non la carte. D'accord. Si on considère qu'elle est intéressante. C'est aussi dédié à Thoth. On a enfin la même chose avec Horus. Et c'est tout en termes de trésor. Ah oui. À la fin de chaque tour, le premier joueur va prendre une pierre. Un bloc de pierre. Et le regarder. Il y a des petits numéros sous les blocs de pierre. Et le poser sur la case correspondante. Puisqu'on a ici 36 cases numérotées. D'accord. Il y a des numéros dessous. Il y a des numéros à l'intérieur. Il y a des numéros à l'intérieur. Tu regardes. Tu regardes. C'est le 32 ça. Le 32 et bien tu poserais ici au numéro 32. Voilà. Le bloc. Une fois qu'un bloc est sur une case, on ne peut plus emprunter cette case. Sachant que les déplacements sont orthogonaux. On ne se déplace pas en diagonale. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Ça ne passe pas. Là, c'est une bomie. Là, ton personnage ne passerait pas. D'accord. Pour faire le tour. Je peux aller dans l'eau avec les crocos ? Quand même. C'est partout. Et les blocs ne tombent pas dans le couloir. Voilà. Le couloir. Ah d'accord. Mais dans le couloir, il y a les mommies. Il y a un moment, on ne peut plus sortir. Exactement. Donc toute la question est à partir de quand je décide de sortir ? Est-ce que j'aurai le temps de sortir ? Sachant que ce n'est pas une course, encore une fois. Il faut être vivant et à l'extérieur. Mais parmi les vivants à l'extérieur, le plus riche. D'accord. Mais on ne peut pas faire comme les méchants dans les films, attendent ses copains à l'extérieur pour les assommer et leur piquer leur trésor. Non. Dans une extension future. Peut-être, peut-être. Qui s'appellera les salopios au temps de le Toltec. Exactement. Alors, sinon, chaque personnage a aussi une caractéristique spéciale qu'il discrimine. Toi, par exemple, tu as une arme, une arme à feu. Oui. Tu peux, quand tu es dans une case adjacente à une momie, lui tirer dessus. C'est gratuit. Je lui tire dessus. On va la coucher et elle sera inoffensive durant le tour jusqu'à ce qu'elle se relève. On relève à son prochain tour. Un tour, c'est un tour complet de joueur ? C'est un tour de joueur. Et tu ne peux le faire qu'une seule fois. Moi, par exemple, j'ai de l'endurance. Quand je choisis de prendre mon poids endurance, une fois dans la partie, je vais baisser d'un cran mon niveau de charge. C'est bien. Une fois dans la partie. Donc, j'augmente ma propension à avoir des actions. Une fois dans la partie. Pour un tour. Toi, tu es très rapide. Tu peux esquiver, éviter les cobras et les scorpions. Une fois. Une fois. C'est plus rapide que. Tu ne prendras pas la carte si jamais tu tombes sur une carte. Une fois pour toute la partie. Oui. Une fois pour toute la partie, par contre. Tu peux planter un scorpion ou un cobra avant qu'il te pique. Et Guillaume, je crois, à Natation. Moi, je suis un pro des crocos. Voilà. Il peut éviter. C'est un sud-africain qui a l'habitude. Ok. On est parti et on verra le reste. Pourquoi j'ai le personnage qui a une sale gueule ? Parce qu'en fait, ce personnage qui est très beau, c'est Gilles Garnier. Arrête. Si. Il lui ressemble un peu. Il faut expliquer aux internotateurs qui est Gilles Garnier pour ceux qui ne sauraient pas. C'est notre adoré patron de Edge. C'est le boss de Edge. Il ne ressemble pas à ça du tout. Mais si, le flingue. Ah ouais, c'est ça. Alors moi, j'aimerais savoir qui est Maki Watanabe. Parce qu'on peut la rencontrer. C'est l'ex-secrétaire de Gilles Garnier. C'est vrai ? Je ne l'ai jamais vu. Elle est récente. Il est au Japon, il n'y a pas longtemps. Ok. Et donc, David Gore, vous l'avez appelé ? Ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Mais il s'appelle David Gore. Alors, comment on joue en fait et se passe un tour ? Alors, c'est très simple. On débute un tour. Des questions de mise en place. Tu as mélangé, mélangé. Là, c'est les cartes qui ont été… Je l'ai mélangé, placé. Il n'y en a que cinq. C'est toujours les mêmes, mais on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas où elles sont. Et les valeurs augmentent aussi. Plus on s'enfonce dans la pyramide, plus les valeurs augmentent. D'accord ? Les trésors les plus importants, les gens à bouger et aller au fond. Parce que là, tu ne sais pas laquelle est la plus importante. Non, tu ne sais pas. Ok, d'accord. Alors, c'est très simple. On se met devant. Au tout début, on va chacun calculer notre niveau de charge et de blessure. D'accord ? On n'a rien. On se met à l'entrée. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, notre niveau, on est à deux. Entre 0 et 3, c'est deux. Je vais jeter les dés. C'est le premier joueur. Ok, d'accord. On aura tous, là, pour le coup, le même nombre d'actions. On a tous le même nombre de trésors. Oui. Trois actions. Puisque les 1 ne nous donnent pas d'actions. Si on veut, on peut faire glisser sa carte dans l'autre sens pour révéler le nombre d'actions. Exactement. Comme ça. Un petit moyen mémo technique. Voilà. On peut glisser sa carte vers l'eau. J'en avais trois. J'en ai plus que deux. J'en ai plus. Mais après, je ne me souviendrai plus où j'étais. Tu s'en fous. C'est pas grave. Donc, là, on a trois actions. Ensuite, on va bouger dans le sens des joueurs. Donc, je vais commencer. Je vais faire mes actions parce que je suis le premier joueur. Oui. Et je sais que j'ai trois actions. Je vais faire mes actions. Ensuite, nous bougerons les momies. Ensuite, je prendrai une pierre. D'accord. Et je passerai à mon camarade le premier joueur. Ok. Tout simplement. C'est simple. Donc, on y va. Ça va être très simple. J'ai trois actions. J'avance une action. Je vais avancer à nouveau une action et je vais piocher quelque chose. Donc, quand je pioche, rapidement, je montre ce que j'ai pioché aux autres. C'est rapide. Ah, dis donc. C'est quoi ? C'est une fiole anti-venin. C'est ta fiole. C'est ta fiole. C'est ta fiole. Exactement. C'est la mienne. Et il la met devant lui. Donc, je la place devant moi face visible. Et là, j'ai un trésor déjà. J'ai une carte. Ok. Ok. Mais je suis donc toujours entre 0 et 3. Si c'était un trésor, il pourrait la garder cachée. D'accord. Est-ce que je ne peux pas venir sur la même case que toi ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu peux venir te piquer les fesses ? Tu peux venir sur la même case que moi. D'accord. Alors, c'est à moi. Il n'y a pas de lénine. Non, pas encore. Tu n'es pas le premier joueur. Je reste le premier joueur. C'est à toi de jouer. D'accord. Tu as tes trois actions. Ecoute, ça me paraît bien ce que tu as fait. Je vais faire une action, deux actions. Et je regarde, je farfouille. Je farfouille deux fois si je veux. Je vous montre rapidement. Non, pas trois fois parce que je suis pas devant. J'ai un sac. Ça, c'est très bien. J'ai un sac. Tu le mets à côté de toi. Ça m'encombre le sac ? Ça t'encombre, mais dessus, tu peux en mettre deux cartes. Mais tu peux en mettre deux pour le prix d'une. Pour la charge d'une. Donc, tu en gagnes une. D'accord. Tu ne peux pas mettre de blessure dans toi, évidemment. Moi, je vais prendre mon temps aussi. Je vais faire une carte. Une action et deux cartes. Moi aussi, je vais faire ça. Tiens. Il y a deux égaux. J'ai un oujat. C'est quoi ça ? C'est le médaillon. C'est très intéressant. Et un petit trésor comme ça que je vous montre. C'est un trésor, mais je le garde caché après. Moi aussi. Moi, je vais faire ça, moi. Comme lui. Pareil, mais je vais plutôt aller par là, moi. Tiens. Donc, moi aussi, j'ai un nunjat qui te permet de voir des trucs et c'est très bien. Ouais. Et j'ai une espèce de truc… Parami. Qui permet de déceler plus facilement. Qui permet de péter tes rotules. Il n'y a pas trop de scorpions et de cobras, je veux dire. On n'est pas tombé sur les scorpions. Et donc… Là, j'ai une charge de deux, par contre. Tu as déjà une charge de deux. Donc, après, tu pourras… Donc, maintenant, je vais bouger les momies. D'accord. Simplement. Donc, quatre et plus. Elle bouge de trois. Ok. Donc, on va tous bouger. Un, deux, trois. Sa momie. Elle tombe tout de suite ? Ouais, on les retourne comme ça. Elle tombe tout de suite. Et je vais choisir… Elle tombe des longueurs, quoi. Elle tombe des longueurs, quoi. Je vais choisir une tuile. Je vais prendre celle-ci, par exemple. La 17. Attends, mais non. Bop, 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 bop. Alors, notre truc, on se l'utilise quand, là, pour savoir ce qui tombe ? Alors, quand tu veux, à ton tour de jeu, tu peux dire, tiens, j'utilise mon oujat. L'oujat, c'est le mieux de le regarder dès le début de ton tour avant de bouger. Comme ça, tu sais… Tu sais où la pierre va tomber. Et plutôt en milieu fin de partie, quand ça commence… Il y a des risques de blocage. Pour l'instant, il n'y a aucun risque de blocage. Si elle tombe sur nous, on est mort. Non. Alors, exceptionnellement, on n'est que blessé. On n'a pas expliqué, effectivement, que si elle nous tombe dessus, on a le droit gratuitement de sauter sur une case adjacente. Hop ! Gratuitement. Et on prend, par contre, une carte blessure. C'est une blessure, tiens. On s'est pris un petit peu, quand même, une carte sur le coin de la figure. Mais si les cases d'à côté sont prises ? Si on est bloqué, on est écrasé. Mais il faut vraiment que ce soit très, très rempli. Bon, on y va, alors. Nouveau tour. Ah oui. Et c'est d'une simplicité… Alors… C'est un jeu… Alors, voilà. C'est un jeu familial. Donc… Ah, ça avait l'air important, ça. Non, non, mais c'est un jeu familial. C'est vrai. Non, mais c'est un jeu familial, je dirais que… Enfin, non, mais… Entre guillemets. Pour les pousseurs de cubes, là, qui ne poussent que les cubes, seulement des cubes… Tant là, tu vas te leur avaler, les pousseurs de cubes, là. Non, mais les gens, comme toi, on va dire. C'est ça. Passer votre chemin. Non, mais… Non, j'y joue, moi. Toi, tu jouais ? En famille. Avec toi, oui. Non, mais voilà, il faut prévenir. En famille, non. Vous aurez fini de vous disputer au niveau de l'encombrement. Oui. Ça culait maintenant. Donc là, j'ai baissé d'un cran. Non, parce que tu as encore… Non, parce que là, tu as encore entre 0 et 33 heures. Ah, voilà. C'est ça. C'est le nombre de cartes. Quelle manière habile d'essayer de se rappeler. Les blessures font. Oui, mais là, on n'est pas blessé, là. Bon. Alors, ça, c'est pas bon. Si, c'est bon. Si, tout est bon, là. Pour l'instant, tout est bon. Là, on a trois actions à nouveau. Trois actions à nouveau. Moi, je vais… Faites bien attention au fait qu'il y a des bonus qui sont très importants, en fonction de la diversité des dieux que l'on collecte. C'est vrai que c'est… Alors, les bonus, c'est plus 1, plus 3, plus 6, plus 10 et plus 15, en fonction de 1, 2, 3, 4 ou 5 diversités différentes. OK. Donc, c'est à toi. Trois actions ont été réalisées. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? À moi. On va avancer un petit peu parce que là, j'ai un bloc un petit peu qui commence à me gêner. 1, 2, 3. Je suis bien. J'avais mes deux équipements. Moi, très bien. Un équipement. Ça va. Pareil. Agile. Ne m'appelle pas comme ça. Et j'ai ta merdeur. Je vais jouer là, d'accord ? Fais gaffe, j'ai une flingue. Moi, je ramasse. 1, alors, j'ai un cobra malheureusement. Tu es blessé donc. Je vais tout de suite l'annuler avec ma fiole. Ah, et du coup, ça te vide tes poches. Exactement. Il y a une défense ? C'est quoi ces cartes-là ? Ça, c'est les momies. 2, d'accord. Alors, quand on sera touché par les momies, c'est important. J'ai un collier. On est blessé. Mais par contre, il n'y a aucun remède à la blessure de momies. 3, je reste ici. Oh merde. Enfin, pardon. Mince. Un cobra nouveau. Donc, je ne peux pas m'en débarrasser. Oui, mais quand on est tombé sur un nid de cobra, il ne faut pas fouiller fouiller. Et j'ai fini mes actions. Par contre, il la garde et il ne veut pas la défausser. Donc, je vais tirer les dés pour les momies. J'aurais pu regarder avant moi, d'ailleurs. Oui, mais pour moi, ce n'est pas grave. 4 plus. Les momies vont bouger énormément. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je regarde comme il choisit lui, ça me sert à quoi de regarder la tuile ? Tu sais ce qui va tomber. Avant toi de cher ami. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Maintenant, je choisis une pierre, par contre. Je choisis une pierre. Je choisis une pierre. Je vais prendre. C'est la 22. La 22. La 22, c'est ici. Bingo ! Ah ! Pourquoi j'ai pris celle-là ? 55. On fixe-en pour avancer. On fixe-en pour avancer. On fixe-en pour avancer. On fixe-en pour avancer, je ne peux pas aller en diagonale. Exactement. Mais tu plonges. Tu plonges dans les coins. Et je prends une blessure. Donc là, il y a déjà un risque de fermeture assez important qui se crée. Non mais surtout, il fait quoi pour les crocos, là ? Pour l'instant, tant qu'il nage, il faudra qu'il fasse une action. C'est quand tu fouilles dans la vase que tu trouves les crocos. D'accord, ok. Tu n'as pas fouillé plus tôt, là. Non, non. Il protège les trésors, les crocos. Ils n'attaquent pas. On y va. On est tous toujours à 3. À 3. C'est moi le premier joueur. C'était un piège pour l'empêcher de passer. C'est vrai. Tout de suite, j'ai été bloqué. On a 3 actions toujours. C'est la mode. 3 actions, c'est bien. Ça me fait une petite… Alors, on va contourner. 1, 2… Et je vais commencer à fouiller un peu pour les scorpions, là, s'il te plaît. Merci. Ça commence déjà. Et un beau petit médaillon, là. Un petit médaillon sympathique. Scarabée. C'est le… Mais qui est associé à un dieu, déjà. Qui est déjà associé à un dieu. Et on le voit que j'ai… Ça fait quoi ? J'ai des points à la fin ? J'ai un point à la fin, oui. Un point, c'est ça ? 5. Alors là, c'est 5. À moi. Si je vais là… Non. Si je vais là, je fouille là. Ta pierre. Et ça, ça me sert à quoi ? Tu peux garder un rocher saisonnière. Ça, ça te permet quand tu veux… Si tu veux déceller une idole, ça va te permettre de choisir un de tes dés, de donner directement sur un de tes dés le résultat. Tu vas acheter tes dés. Comme dans le temple de Tchac… Ah, si je viens là, je peux déceller l'idole. C'est celle-là. Il faut que tu fasses 1, 2, 3. Et c'est un crochetage. C'est bien de faire ça. Vas-y, je t'en prie. C'est un crochetage avec les dés. Donc, tu as 3 actions. Fais 1, 2 et tu décelles. Oui, je vais déceller. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, j'ai tous les dés. Il faut 1, 2, 3. Il faut au moins 1, 1, 1, 2 et 1, 3. Ça ne sert à rien de… enfin, ça n'a pas d'impact en fait. Si ça n'a pas d'impact, mais tu fais quoi ? Toi, tu es un jeteur de dés toi ? Oui, moi je suis. Parce que moi, en tant que pousseur de cubes en bois, tu souffles. Tu vois, tu crois. Sinon, tu n'aurais pas soufflé. C'est vrai. Alors, tu as un 3, tu as un 2, tu n'as pas de 1, mais grâce… Grâce à toi. Si tu l'utilises, tu peux transformer n'importe quel échec en 1. Mais je le perds, ça va bien sûr. Tu le casses. Tu le casses. Et je prends ça. Et tu prends ça. Mais par contre, je ne peux plus utiliser le dé rouge. Tu n'auras plus jamais le dé rouge. Enfin, sauf si tu viens l'acheter. Si tu t'en débarrasses. Mais c'est beaucoup… Il y a beaucoup de 6 points. C'est 6 points ça. Et un dieu. Tu as un trésor représentant la déesse et la dédette. Pour la diversité. Donc, c'est à moi. La déesse et j'ai des dettes. Ça m'a coûté cher de venir jusque dans ce temps. Moi, je vais faire 1. Mais c'est bien de faire… 2. Je prends un sac. Mais tu es maudit quand même sur le dé rouge. Je vais tout de suite mettre dans mon sac le collier. Et 3. Je vais rester là. Et je vais prendre un medikit. Ce qui est intéressant. D'accord. Et ton… Tiens, donne-moi le… Ça va. Voilà. On va le mettre. On va le défausser. La barre à mine. Et donc, maintenant… Mais là, j'ai 2. Moi, j'ai 3. C'est ça ? Tu as 3 actions. Ouais. Je vais fouiller dans les crocos. C'est à moi ? Ah non, toi aussi, tu vas des… Non, tu fais quoi là ? Non, je vais avancer les momies après. Et je tombe sur un croco. C'est merveilleux. C'est normal. Ça te fait une blessure. C'est-à-dire la carte. Parce que tu n'es pas plus rapide que les crocos, par contre. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'il faut regarder l'état de blessure de ses adversaires pour savoir si tu continues ou tu sors. Première action. Deuxième action. Je vais ici et je vais fouiller dans les scorpions pour tirer un scorpion. Oui, mais là, tu es plus rapide que le scorpion. Exact ! Tu prends ta carte à l'envers, comme ça, pour dire que tu l'as utilisé. Et au moins… On va le défausser. Tu viens de planter un petit couteau dans le scorpion avant qu'il te pique. On sait qu'il reste un scorpion de moins. Dans le sac. On sait qu'il reste un scorpion de moins. Oui. De moins que par rapport à quoi, on ne sait pas. C'est l'avantage d'être auteur du jeu et d'avoir lu les règles. C'est ça. Ok. On découvre. C'est ça. C'est l'avantage. Vas-y, c'est avancé les… Donc, les momies. Les momies. C'est 3. 1, 2, 3. On va libérer un peu le passage pour certains, mais… C'est à moi ? Oui. Et la pierre. Il faut que tu choisisses une pierre. Et la pierre. Le numéro 15. Le numéro 15. Ça commence à être chaud, là. Oh la vache. Ah oui. Ah non, s'il y a ça ou ça qui tombe, c'est fermé. On est coincé. Ça va aller vite, hein ? Ça va aller vite, rapidement. Ah, peut-être qu'il faut sortir, là, alors. À vous de voir. À vous de voir. La moyenne est à 12. La moyenne est à 12. Oui, il y a Klebside. Sortez, sortez. On est à 3 tours, là. Ah oui, si ça tombe ici ou là, quoi. Oui. Là ou là. Il y a 3. Il y a 3 possibilités, même. Ah ouais ! De fermer. Farmy, 34… 30… Après, Fred peut sortir. Oui, oui. Il suffit qu'il a un petit point de trésor et c'est bon. J'ai un point de trésor. Mais moi, je ne vais pas rester là très longtemps, moi. Non, mais c'est très risqué, sans déconner. C'est très risqué. La moyenne est à 12. Là, il se trouve qu'on est dans une configuration. La moyenne est à 12. La moyenne, c'est 12 tours. Mais là, on a… Il se trouve qu'on a choisi, sans faire exprès, des tuiles très proches. D'accord. Les unes des autres. À quel moment je regarde ? Quand tu veux. Quand tu veux. Tu peux l'écarter. Tu peux la regarder et l'écarter. C'est intéressant. Pour m'en souvenir. Non, mais pour dire aussi… Alors oui. Tu as un pouvoir mystique qui te permet de regarder la pierre et de dire non, pas celle-là. Et tu as choisi une autre que tu ne regardes pas, par contre. Ah, au moment où je la pioche. Au moment où tu la pioches. Donc, j'ai les deux pouvoirs. Je regarde une. Puis, je dis bon, celle-là, je ne veux pas la tirer. Je vais prendre celle-là. Là, je peux dire non, je ne la prends pas. Ça te permet de faire durer potentiellement la partie si tu es encore loin de la sortie ou même l'abréger si toi, tu es sorti. Donc, déjà, on va y avoir combien d'actions que nous avons. Pour l'instant, c'est… Là, pour l'instant, on en a cinq. C'est Monsieur Fall qui est en tête. Il est en tête avec très peu de points. Et on a cinq actions. On a cinq actions. Même pour ceux qui sont un peu blessés. Ouais, moi, je suis toujours, grâce à mon sac, de niveau. Je vais regarder une tuile. Ok. J'ai le droit ? Ouais, tu as le droit. Tu la mettras de côté et tu dis si c'est celle-là qu'on prend à la fin ou pas. Celui qui va… Ah, donc je n'ai pas deux fois le genre. Non, tu as le souhait de la prendre ou pas. Le problème, c'est que je vais jouer le premier. Donc, si je sors, vous allez tous voir que je sors. Ah oui. Bien sûr. Mais tu as le droit aussi de dire… Après, c'est celle-là. Ouais, ouais. Je vais prendre… Je vais regarder ça. Donc, tu utilises ton out zap. Ouais. On va le défausser. Toc. Donc, on va suivre ton regard. Regarde. Oh, le bluff. Tu vois l'avenir. Je réfléchis parce que là, il y a même du bluff à faire là. Parce que si je tente une sortie, vous allez tous partir. En fait, moi, je reviens après. Non, ça ne marche pas. On revient aussi. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du bluff. Ça craint méchamment. Ça craint, mais là, de côté. Ouais. Je ne veux pas qu'on prenne celle-là. D'accord. La prochaine… Pour l'instant, on la remettra, on la remélangera. Donc là, j'ai cinq actions. Tu as cinq actions. Donc, si c'était une des trois, on commence à déjà… On va souffler un peu. Pour foyer là-dedans, je dis, je regarde ça. Et puis, je me casse. Une action, tu retournes pour savoir ce qu'il y a pour ouvrir. Tu ouvres. Ouais. Donc, on ouvre, on retourne. Il y a une trois. Un parchemin. Et si je la veux ? Tu la prends, c'est une action. Ça va de combien ? Combien ? Ça va jusqu'à cinq. Ah non, moi, j'ai une action de moins. Aïe toi, tu as une action de moins. Donc, il t'en reste deux. Oui. Sachant que la mobie va sûrement te tomber dessus. Oui. Au moins que tu t'écartes et fermes. Oh ! Tu repars. Tu repars. Ça, c'est les armaturiennes, tu sais, un peu frileux qui rentrent, qui sont juste là pour prendre un trésor et qui partent. Pourquoi tu repars ? Est-ce qu'il y aurait déjà ? Bon. Alors, un, deux, trois, quatre. Après, il sait aussi que peut-être qu'il avait écarté une pierre qui ne tombait pas là. Et donc, il augmente la probabilité que ça tombe là. Alors, cinq, je vous montre. J'ai un coffret. Un coffret, on ne sait pas ce qu'il a dedans. À la sortie, on va simplement jeter un dé pour… Le coffret surpèze. On simule le fait pour nous. On regarde quelle était la valeur qu'il y avait dedans. Il n'y a pas des pièges ? Tu peux pas mourir ? Non, non. Les blessures, ça m'handicapent comment ? Alors, ça compte comme une carte d'encombrement ici. Tu as trois là. Donc, tu as trois cartes. Tu vois bien. Les scores de fin en général, c'est quoi ? Cinq actions pour moi. Cinq actions pour toi. Ça dépend de la durée de la partie. Ça dépend de la durée de la partie. C'est très variable. Mais ça dépend aussi de… Si tu as beaucoup de vieux différents. Ça fait trois de prendre. Si je pouvais piocher la 24, comment je serais dans mon sac ? Ça sera ta cheveux. Trois. Quatre. Et tu retournes. Cinq. Cinq actions également pour moi. Alors, on va en profiter. On va faire confiance. Tes momies ne bougent pas trop. Ouais, elles vont bouger les momies. Oui, mais pas trop. Ouais. Il te faudrait cinq. Ça va ? Cinq, ça va. Donc… Cinq. Si je peux étirer la 16 ou la… non pas la 16. Si la 16 arrive, je peux sauter là. Ouais, bien sûr. Il me faut la 16 ou la 24. Ça serait bon ça, 16 ou 24. C'est dur. Je vais plonger pour voir les crocos. Un, deux, je vais… Méfie-toi des crocos. Il y a des crocos. Ah oui, il y a des crocos. Mais je t'avais prévenu pourtant. Mais je m'appelle Edgar Rice. La 20, c'est où la 20 ? C'est la 20. Le spécialiste du croco. Ah, toi tu veux la 20 ou la 16. Donc je lui écarte un peu la mâchoire et donc il ne me mord pas parce que je fais Edgar Rice. Ça fait deux. Là, je bouge les… Tu t'appelles Riz, ça ne changera pas quelque chose au croco, tu sais. Non. Oh, ça me plairait trop. Trois. Je vais prendre… Oh là là, il y a encore un croco. J'ai pas de chance moi. Oui, c'est comme les mines de… C'est vrai. C'est comme les mines de serpente et les mines de croco. C'est dur. Trois. Toi, tu as déjà un croco. Trois sont sortis. Sur combien ? Quatre. Arrête, on va te casser les genoux. Et cinq. Je vais venir me placer là. Si je peux tirer la 24. Là, je fais les… Les momies. Pas trop, pas trop les momies. Si, si. Non. Ça va. Un. Une seule. Et là, je prends une tuile. Et maintenant, tu prends… Tu prends un bloc. Vous avez vraiment mis n'importe comment là. N'importe comment. Est-ce que tu nous en fermes ? Je me serai rangé pour ça. Ferme tout de suite. Le joueur de l'Afrique Drag TV. Bah écoute… Tu as connaissance ? J'adorerais de piocher la 24. En plus, ça l'écras… Ah non, si je tiens la 24… Ah, salaud ! Ça veut dire que tu as mis de côté une tuile… C'était pas dangereuse. C'est peut-être. Ça, c'est un peu lamentable par contre. Ah bah hé. C'est un aventurier… Allez. Oh ! Pensons ! C'est la combien ? La 4. Bon, ça va, ça va. Tranquille. On a gagné un tour. Je vais revenir. Alors… Ça, on peut… Pouf pouf, je reprends. On peut très bien se trouver avec aucun vainqueur. Tout à fait. Comme dans le 1, personne ne peut sortir, c'est possible. Comme on avait fait à l'Afrique Drag TV, je crois. Euh… Exact. On n'avait pas eu la fin cette vidéo, mais… On n'y était tous passés comme ça. Personne ne jette du trésor, on peut jeter du trésor si on veut. Ça léger, pour l'instant, c'est pas utile. Donc, pour l'un… Ah ben voilà, nous n'avons que deux actions. Non, 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 non. Tu n'apportais pas. Non, non, on en a quatre. On a quatre actions. Et moi, grâce à mon sac aussi. Moi, j'en ai que deux, moi. Toi, tu n'en a que deux, par contre. Vous aussi, j'en ai deux. Parce que dans mon sac, j'ai mis deux trésors, donc je n'ai que trois cartes. L'équivalent de trois cartes. Moi aussi. Donc, j'ai quatre actions. Toi, tu n'en as que… Moi, j'ai quatre cartes, par contre. Parce que j'ai un… D'accord. Donc, tu n'as que deux actions. Moi aussi, on en a quatre. Alors… Moi, j'ai trois mois. Moi, j'ai déjà ce dieu-là. Je vais me le mettre là. Je n'ai pas encore ce dieu-là, mais là, il y a une… C'est pas grave, je vais faire ça. Un, deux, trois. Je vais ouvrir le sarcophage. C'est un trésor deux. Ce n'est pas très intéressant, mais je n'ai pas ce dieu. Donc, quatre, je vais le prendre. Et j'ai fini. Les dieux différents, c'est en fonction de chaque zone. C'est ça. Moi, pour le moment, j'en ai deux. Toi, tu vois… Oui, allez. Tu as deux pictos différents. Un, deux, trois, quatre. Il y va. Il y va, il y fonce. Moi, ça devrait passer là. Mais toi, tu n'as pas ce… Mais ça, j'en ai alors. J'ai pas besoin de creuser là, j'en ai. Il faut que j'aille ailleurs, alors. Oui. J'en ai pas de là, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de trésor sans dieu. J'ai un trésor à deux. Moi, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est bon pour le musée de… Donc, moi, je n'ai plus que deux actions. Une garde légonesse ? Au mieux, garde légonesse. Au mieux, garde légonesse. Deux actions. Et trois. Écoute, c'est très dommage que je me fasse piquer par un cobra. Il y a déjà eu plein de petits scorpions. Je vais reprendre un scorpion, s'il te plaît. Un scorpion, idéalement. Monsieur est gourmand. Un beau petit coffret. Un petit coffret. Et ma deuxième action, je vais la faire là. J'ai allé voir mon copain. Toi, tu es déjà mon café. Qui voit aussi l'avenir. Je sens. Moi aussi, je pétoche là. Parce que le 12, oui, le 12 ferme aussi maintenant. Oui, oui. Ça va être problématique. Non, mais le 12 fermait déjà. Il y a trois cuiles qui ferment. Le 12, la 16 et le 20. Je ne sais pas quoi faire. Le 24. Non, en fait, le 24 est ici. Donc, il y a toujours la possibilité de passer par l'extérieur, par le couloir. Dans le 20. C'est le 20, ça. 20 tiers de l'extérieur. D'accord. Moi, j'ai trois actions. Oui. Ecoute. Une, je fouille. Deux. Ouais. Oh, un scarabée, c'est magnifique. Il peut le cacher. La valeur, pour casser la valeur. Bah, celui-là aussi, alors. Oui. Et en fait, trois. D'accord. On limite un peu en... C'est, c'est. On est prudent. Alors, hop. On voit que le plafond tombe, on est prudent. D'accord. Les momies qui vont bouger simplement de une. Viens voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Mais tout va bien. Et le bloc, du coup, je suis embêté maintenant. Bah, essayez de ne pas prendre la 12. Bah oui, mais... Ça m'arrange, ouais. Si tu prenais la 20, ça serait cool. La 20, ça nous va bien. Celui-là ? Pas celui-là. Moi, j'y crois beaucoup. Toi, tu aurais pu regarder avec lui déjà. Tu sais, réfléchir de serre à rien, en fait. Ouais, je sais. C'est 36. 36, c'est le moins. Et donc 36. C'est ici. Tout va bien. C'est bon. Et tu passes sur les joueurs. Il y a une porte, quoi, maintenant. Il y a un couloir qui s'est repéré. Alors, on recalcule nos... Parce que moi, je passe... Moi, je suis à 3. Moi, je suis à 3. Je suis à 3. Je vais te manquer un départ. Tu n'auras pas le dérouge. Oui, oui, oui. Allez, je m'en fous, moi. Deux actions. On y va doucement. Deux actions, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais ça peut te permettre de prendre ce qu'il y a dans le farcophone. Oui, je vais ouvrir. Donc, tu ouvres. J'ouvre et je prends. Et tu prends. C'est un beau casque en or. Je mets dans mon sac. Et tu peux cacher sa valeur. Non, non. On a une chance sur combien de fermés, là ? C'est bon. 3,8 sur combien ? Je porte comme ça. Sur 32, on a 10% de chance. Mais je n'ai pas beaucoup, là. 10% de chance de fermer ? De fermer à ce tour-là. Putain. C'est large, encore. Pour l'instant, ça va. Mais ça va, c'est... Il ne faut pas traîner trop. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Le problème, c'est qu'on n'annonce pas très vite. Moi, j'aimerais bien aller chercher au moins une idole. Mais moi, j'en ai une, donc ça va. Oui, mais donc, je sais que c'est plus riche que moi, pour l'instant. Oui, c'est pour ça que je reste près de la porte. Non, je vais cacher ça. Mais attends, il temporise. C'est à toi, je crois. Comment ça ? Non, il a fait ces deux actions. Non, mais c'est terminé. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Deux petites actions. Ce n'est pas beaucoup. Tu as pioché, pioché, pioché. C'est ce que je vais faire. C'est bien. Mais ça va malourdir. Moi, je veux du trésor, moi. Il y a des trésors à 1, voire 2. C'est pitoyable. On fait avec ce qu'on a. Non, mais je vais venir croquer. Moi, j'ai une morsure qui m'embête un peu, donc je vais quand même fouiller là où je suis. Tiens. C'est là. Ça, c'est malin, ça. Tiens. Hop, c'est un petit collier. Un petit collier. Un et deux. Je vais quand même venir là, moi. On ne sait jamais. Moi aussi, j'ai très envie de faire ça, c'est pathétique. Non, 10 % de chance que ça ferme, ce n'est pas possible. À chaque tour et ça se cumule un peu, mais bon. Non, mais là, je ne peux pas tomber. Donc, j'ai bien envie de venir là, moi. Un, deux. Ce qui est marrant, c'est pareil. Quoi ? C'est quoi ? Tu passes ta… Oui ! En fait, un tout petit plateau suffisait pour toi. Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est mon côté poussière de pions. C'est-à-dire optimisation, optimisation. C'est ça l'idée. Donc, je prends ça et là, j'ai bien fait. C'est un scorpion. Ah, qu'est-ce que je fais ? Je suis blessé. Je suis blessé. Bien sûr. Donc, je mets ça là. Et je passe ça là, par contre. Allez, j'en ai quatre. Ok. Ok. Donc, deux actions. Moi, je vais tout simplement avancer vers le danger. Il y va. Et voilà. Il est bon. Les momies. Les momies. Les momies. Alors, pas cinq, s'il te plaît. Un, deux. Trois. 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 Oh, il y en a un qui n'est pas passé loin. Il y en a deux qui n'ont pas passé loin. C'est-à-dire maintenant la tuile. C'est-à-dire la tuile. Alors là, fais gaffe par contre, s'il te plaît. J'ai un trou ici. Oh. Oh. Ça va. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Je pense qu'il faut se barrer maintenant. Alors, on adapte. Moi, je pars pas sans ça. Ça fait gagner, ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je suis toujours à trois en charge. Trois en charge. Trois en charge. Moi, je suis en niveau 3. Et moi, j'ai tout mêlé. Allons-y. J'ai pas le rouge. Alors, quatre actions pour moi. Quatre actions pour la plupart. Sauf trois pour Fall. De toute façon, j'avais trois. Je m'en fous. De toute façon. Tout se passe bien. Moi, je vais, comme c'est mon... Là, je suis bien. Je suis bien. Je vais regarder l'outre zap. Voilà. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Alors, fais pas de coton. Il s'instaurait du tube. Il va vous fermer maintenant. Il n'y a pas de caméra derrière moi. Tout va bien. Tu le... Tu le... Si tu veux. On va le garder. Ce sera celui-là qui va tomber. Vas-y. Montre-nous ce que tu fais. Si tu reviens dedans ou si tu fuis. Alors, je vais... J'ai combien ? Quatre actions. Oh, je vais être sympa. Je suis un aventurier solidaire. C'est ça. Vas-y, fais le solidaire. C'est bon, les gars. Ça va pas tomber pour l'instant. Bien sûr. Un, deux. Trois. Trois. Et quatre. Il va y avoir un truc avec un croco. Mais pour l'instant, ce sera pour le prochain tour. Parce que c'est que le cas de partir. Et moi, j'en ai trois, moi. Et moi, je peux. Oh, il va dans l'eau. Un, deux. Et là, je fouille. Un croco. Un croco. Oh. Un trésor. Un trésor. Un trésor à quatre. Oh, il est beau. Il fait envie. Trésor à quatre. Je vais en avoir un. Il n'y a que pour la fripouille. Ça marche. Alors, ma quatre actions. Un. Après, j'essaie de prendre ça. Donc, deuxième action. Lidl. Il me faut un, deux, trois, quatre. Alors, j'ai le trois. J'ai le un. Troisième action. Je jette. Pourquoi troisième action ? Je jette mes échecs. Je jette mes échecs. Pour améliorer son crochetage. Ça ne marchera pas. Oh putain. Pardon. Oh mince. Sors de ce corps. Il me reste une action. Et il me faut un deux. Et un quatre. Un quatre sur trois dés. Ça se tente. Ça se tente. C'est ridicule de tenter. Parce que je vais me faire manger par la momie. Bon, c'est pas grave. C'est un baiser de momie. Allez. Le baiser, on l'appelle. Il souffle aussi. Et qui y croit. Un quatre. Il manque le deux. Et j'ai pas de deux. Malheureusement. J'ai gâché mes actions. Non mais t'es bien là. T'es bien. T'es bien. T'es en train d'essayer de décéler une idole. Quatre actions. Tu vas en avoir besoin pour les momies. Ouais. Quatre actions. Je ne peux pas passer au travers d'une momie bien sûr. Mais tu prends une blessure automatiquement. Le baiser de la momie. C'est ballot. Un, deux, trois. Il n'y a plus beaucoup de croco. Je m'en suis déjà pris. J'ai pris beaucoup de croco. Si, ils sont la première. J'ai un petit trésor. Un petit trésor. C'est bien. Un petit trésor. De Sobek. De Sobek. Allez, momie. Très lente. Très lente. Très lente la momie. Ouh. Le sprint. Le sprint. 1, 2, 4. Un baiser de momie pour. Merci. Trois, quatre, cinq. Belle roy. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Toi, tu t'es pris un coup dans ta tête. Ouais. Et maintenant, la tuile. La tuile. Tu as mis de côté. C'était bien celle-là. Vingt-huit. Vingt-huit, ça tape mal. Ah mais ça… C'est ici. Attends, je règle mon truc parce que moi j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Je suis toujours à trois. Moi j'ai cinq. Je suis à trois. Oui, on peut être lourdement chargé quand même. Donc le rouge, je n'en veux pas. Moi, je vais avancer de un. Putain, toute une gueule. On n'avance pas beaucoup. Malheureusement. De un. C'est tout. Et une action. Chacun une action. Chacun une action. C'est vraiment génial. Si, justement. Ah non. T'as vu où t'es ? Qu'est-ce que tu crois que j'allais faire ? Cinq-cinq mouvements ? Je n'avais. Ah, je n'ai plus mon machin pour regarder maintenant. Mais écoute, moi avec mon 1, ce que je vais faire… Bah ouais, tu vas lâchement partir. Bah oui. Ou je fouille. Non, ça commence à craindre. Ça commence à craindre un peu. On a quand même, normalement, deux chances sur trois par D d'avoir une action. Ouais. Mais moi, je vais partir. Je vais aller… Je vais aller… C'est pareil, ici ou là. Mais bon, je vais me mettre là. Ouais, mais toi là, vas-y. Bon, moi, je vais réussir à prendre ce truc-là sec d'un coup, tu penses ? Ah oui. Ouais, je vais essayer. Une tapatée. Il le veut, là. Ah, c'est ridicule. J'aurais l'air d'en prendre. Ah, pas du tout. Jamais. Statistiquement, c'est débile ce que je fais. Surtout que derrière, je vais encore me prendre… Une momie ? Une momie ? Ouais. Il manque d'affection en frère d'Henri. Non, parce que je pourrais retourner ça pour tout à l'heure. On va dire que… Pour tout à l'heure quand on va ? Non, mais je n'ai pas ce dieu-là. Tu vois, je vais retourner cette carte. Je vais ouvrir… C'est plus facile, celui-là. Il est plus facile à ouvrir. Il n'y a personne à porter. Voilà. Et comme ça, tout à l'heure, pour une action, je la prendrai. On va prendre un beau masque qui vaut… Pas mal, pas mal. T'as vu ? Alors, mon action. Mais bon, surtout, c'est par les momies, quand même. Ouais, c'est pas grave. Et puis moi, je veux mon crocodile… Enfin, j'aime bien les crocodiles. Et j'ai mon petit trésor crocodile. Petit, mais… Allez, les momies. Très lente, très lente. Deux. Deux, c'est ce qu'il ne faut rien. C'est trop, deux. Un, deux. Aïe ! Et puis là, elle reste bien dans la case. Elle est là. Elle est là avec toi. Et là, je prends… Je prends… Je fais gaffe. Pourquoi ? Ah bah là, tu peux… 32, c'est bien là. On a un bon petit mur là. Si je comptais aller tout droit, non, on ne va pas y aller finalement. Ah, moi, je vais me prendre de la momie sévère par contre. C'est le couloir de la momie. Ça s'appelle le couloir de la momie. Ça s'appelle le couloir de la momie. Alors, vous me faites monter la jeune Sylvie, la petite Sidonie et le grand Jean-Marc. Tiens. Allez. Alors, attends. Moi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, je vais bientôt passer au-delà. Allez, moi, je fais un projet. Dans l'au-delà, tu vas passer. Moi, je suis un jeteur de derrière. Ouh, ça fait mieux. Ça fait mieux, ça fait mieux. Ça me va, moi. Tu as fait quatre. Ouais, quatre. T'as de la chance. Et le rouge, je m'en fous. Tiens, comment je joue bien. T'as de la chance. Alors, ça va aller très vite. Moi, déjà, pour une action, je prends ça. Ok. Une action d'après ça. Maintenant, ça me fait encore un trésor de plus par contre. Ça, c'est chiant. Après, ma deuxième action, cette fois… Mais après, t'es venu dans la pyramide pour les trésors quand même. Ouais, ouais. Alors, est-ce que je vais choper ça ? Putain, si je chope ça, là, je suis sûr d'être riche. Je pense être le plus riche déjà. Donc, ça serait un peu ridicule. Je vais quand même choper ça et… Non, je vais choper ça parce que je suis courageux. Un, deux. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de courage. Ouais, c'est ça. Une inconscience. En même temps, qu'est-ce qu'il a risqué ? J'ai quatre actions. Un petit baiser de momie. Il me reste une action pour prendre ça en un tour. C'est impossible. Alors, quand on se prend des baisers de momie à répétition et qu'on dépasse les douze cartes et qu'on n'a plus de trésors à jeter pour encaisser les baisers de momie, on devient momie. Ah, d'accord. Bon allez, c'est pas dur. Je vais prendre ça. Donc, ok, il me reste trois actions. Trois actions pour faire un deux, trois, quatre. Si je ne le fais pas, je fais une buse. T'es mal barré, hein ? C'est mal engagé. Deux, trois. Deux, trois. Il me reste deux actions. Deux actions pour faire un un et un quatre. C'est facile. Tout à l'heure, j'ai raté. T'as déjà pas de quatre ni de jeu. Ça, c'est embêtant. T'as pas dit salope encore ? Non, je ne le dirai pas. Il y a des enfants. C'est un jeu famille, celui-là. Il y a le quatre, mais il n'y a pas le un. C'est marrant parce que pour un jeteur de dés, tu jettes les dés de manière étonnante, je trouve. Ouais. C'est bon ? Ouais. Non, c'est pas bon, mais vas-y. Alors, un, deux. Parce qu'elle n'a pas fait demi-tour, d'ailleurs. Non. Trois. Elle va partir. Trois, je reste là. Et je n'ai pas le scorpion. C'est quelle couleur le scorpion ? C'est jaune. Avec les deux rouges. Tu n'as pas la moindre idée de qui est ton terre ? C'est rouge. Tu es devant toi, normalement ? Il faut voir. C'est un scorpion ? Oui. Bah tu es un scorpion maintenant. Tu es un scorpion, mais la pique c'est un scorpion. C'est bien. C'est moche. C'est moche. Et on en est à… Putain, c'est fini. C'était moche. Non, c'était à moi. Avec quatre actions. Bon. Comment on est sur la même case ? Ça ne le pique pas, lui ? Non. Non. C'est quoi ? Tu fouilles dans le sable. Tiens, attrape. Tu es en train de fouiller dans le sable et… Tu ne me touches pas, c'est-à-dire ? Après, ce que tu as fait avec les momies ? Tu étais protégé au moins ? Moi, je ne la sens pas trop. C'est parti. Je suis devant la momie. Donc là, ce n'est pas idéal, idéal tout ça. Le mec qui est vraiment courageux, il va chercher là-bas. Bah oui, mais il n'y a plus rien. Il y a du courage. Le mec, là, il a des choses à faire. Il y a un joli quatre à aller chercher, mais il y a de la momie qui revient. Moi, j'ai droit à un trésor encore. Je ne le sens pas spécialement bien, moi. Un, deux, trois, quatre. On voit qui est le courageux dans la bande et qui est le… C'est bien, c'est des équilibres. C'est pour ça que… Tout le monde a fait son truc. C'est pour ça que ça marche. Moi, je ne partirai pas. Ça tombe. Ça tombe. Allez, fais-nous rire. Bah ouais… Si tu pioches le 16, on est mal. Non, il y a du choix. Il y a le 20. Celui-là ? Je ne sais pas du tout. Moi, je… Le 7. C'est où le 7 ? C'est pire en pire. C'est pas mal le 7. Attends, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça commence à perdre la route. On ne va pas vite partir. Tu as intérêt à te grouiller, toi. S'il te plaît, aidez. Attends, j'utilise mon super pouvoir Stamina. Comme ça, même les deux me donneront une action. Des actions. Moi, je peux tirer sur les gens. Sur les momies. Sur les momies. Je pioche. 2. Tu pioche quoi, là ? Tiens, je pars. Ça y est, j'ai un petit truc. Il est bien. J'ose pas calculer, je veux fuir. Je veux être vivant. 3. Déjà, être vivant, c'est une victoire. C'est déjà pas mal. C'est ça qui est drôle avec le jeu. Sortir vivant, c'est déjà une petite victoire. C'est pas mal. Ça, c'est les perdants qui se contentent de ça. Ouais, c'est ça. C'est les losers. C'est l'histoire de ma vie. Guillaume. Mais je ne me tape pas des momies, moi. Non. Il y en a 3. 3 actions. Ça peut fermer encore jusqu'ici, on est d'accord ? 1. 2. Le mec prévoyant, quoi. Ça m'énerve. On va voir. Moi, je suis un explorateur. Tu sais, j'en ai fait pas mal, hein, des pyramides. L'explorateur, il est rassureur, chance. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. 1, 2 et 3. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, écoute, comme ça, ça tombe là. Je vais là. Il n'y a que deux cases qui me bloquent. Voilà. Il limite les risques. Moi, je les limite encore plus. Moi, j'ai 3 actions, il faut que je fasse. Courage. 3 et 4. Courage. 1, 2, 3, 4. Je vais repasser. J'arrive. J'arrive. Je suis committed sur ce trésor. J'ai un 4 et j'ai un 1. Putain, j'ai vraiment pas de trop, quoi. Ça n'a rien à voir. 1, 3 et 1, 2. Allez. Fred, sors, Fred, sors. 2 actions. La clepsydre. La clé. 1, 3. Allez, 1, 2. J'ai 2D. C'est 45% de chance. De tête. Tu vas voir. De l'avoir. 55% de ne pas l'avoir. Non, en plus, je me trompe. C'est pas ça. Je parlais au dé. Oh, loupé. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Tu vois, c'est le 1. Il est là. Mais tu n'as pas une action supplémentaire ? Il est en endurance, là. Non, c'est grâce à mon endurance. C'est fini. Fais bouger les momies. Les momies. Bouge. Ah, c'est 2. 2, c'est très bien. 1, 2. Je la prendrai sur le retour, c'est sûr. Allez, on va prendre celle-là. C'est par ici. Hop. Oh là là. Oh là là. Allez, Fred. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est à toi. Lui, il est dur quand même. C'est ce qu'il veut. J'aurais dû prendre un cro-barre, là. Putain, un démon de pneus. C'est 7. Aïe, il y a 7. J'y suis passé à 7, là, déjà. Mais t'es en tête, là. Tu vois, si j'avais chopé plus d'équipements, là, j'aurais eu la barre de la mine, j'aurais eu aucun problème à prendre le truc. C'est quoi, ça ? Ça fait 2 actions. 2 actions, hein. En plus, j'aurais mis là. Attends, mais moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, merde. Mince. Pardon. Moi, je sais ce que je vais faire. Donne-moi 2… Je fouille les pierres, moi. Oui, il y a des petits trucs dedans. Si tu trouves une barre à mine, tu me la lances dans la gueule. Un cobra. Ça, c'est une action utile, encore. Et 2… Ah ! Une fiode. Ça, c'est bien. J'ai la boîte dessus. J'ai la boîte dessus. Moi, j'ai 2 mouvements. Écoute. 1, 2. On verra tout à l'heure. On est bien, là. Ça va, toi ? Tu n'as pas vu Fred ? Je crois qu'il est tapé contre le mur pour sortir un truc, mais… Mais je ne veux pas partir sans. C'est ridicule. Allez, Fred. Mais je crois qu'il y a les momies un petit peu abandonnées. 1, 2, 3, 4. Allez, Fred. Allez, Fred. Vous pouvez souffler, ça aide. Oh, c'est pas mal. 1, 4. 1, 4. Déjà, tu en as la moitié. Mais merde. Pardon, mince. Oh. Attention. Non, mais c'est parce que tu ne me fais pas souffler, moi. Tiens. Ah. Crache. Allez, on y va. Le 2 et… Presque. C'était où, hein ? Mais je soufflerai, je ne soufflerai plus. Tote, c'est pas ton truc, à mon avis. Hum… Essaye plutôt Horus ou Anubis. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant ? C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer avec deux actions. T'as deux actions. Oh, c'est courageux, toi. Il est courageux, il est courageux. Allez, c'est toi qui lui parle, ça, tu vois. Mais, viens, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Reviens. On a le temps, on a le temps. C'est moi qui… Je connais le taulier. Pour la momie. Alors, la momie, elle va bien aller refaire un petit baiser. Un petit baiser. C'est gentil, ça a été sympa. Et maintenant, la tuile. Là, on va fermer, peut-être. C'est une bonne idée. Tu fais confiance. 33. Ah, c'est pas fermé encore. C'est pas fermé. Ah, c'est bon, c'est bon. J'attends d'aller là-bas. Mais t'as vraiment de la chance avec le rouge, toi. Mais tais-toi, ça n'a rien à voir. 4 actions pour moi. J'en ai 3, moi. Moi, j'en ai 4, moi. Moi, j'en ai 3. Moi, j'en ai 3. 4 aussi. Putain, c'est chiant. Bah écoute, de toute façon, là, on ne peut pas être coincé, nous. Non. Donc, moi, je vais piocher. Vas-y, je pioche. 4 actions, ça n'aura plus rien. 1. C'est pioche le monde, par contre, là. Ce qui n'est pas très sympa. 2 points. 1. Il y a bien encore un petit cobra, quand même. 2. Oh, putain. J'en ai vraiment besoin de ce truc-là. Tu me le passes. 3. 4. Il n'y avait plus le cobra. Oh, je me soigne. Non. Eh non. Non. C'est pour les pierres ou la morture. C'est pour les pierres ou les momies. J'aurais bien aimé pour mon crocodile, tu vois. Je vais avancer, alors. Parce que je m'en fous, en fait. Encore une quatrième action, on peut arriver. Voilà. Bon, ça, ça ne me sert à rien, ça. Allez, Fred. 3 actions. Je suis à 8, par contre, là. 1, 2, 3, 4. Putain, si seulement j'avais la barre à mine. Non. Non. J'ai le 2 et j'ai le 4. Mais je suis vraiment… c'est incroyable. J'arrive pas à en avoir 3. Eh ! Fred ! Non, Fred ! J'ai une barre à mine. Le 3. Allez, je vais te péter le coude. Le 1, Fred. Le 1, c'est plus facile à voir, tu vois. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Tu as une chance sur 6, hein. Regarde. Putain ! Il n'est pas loin, il est là ! Allez, tu les lances mal aussi. Il y a des momies. Non, non, je n'ai pas joué. Il n'a pas joué, il n'a pas joué. Il n'y a plus de quarts. Il n'y a pas joué, il n'y a pas joué. Une action, tu retournes. 1, 2, 2, tu retournes. Oh, il est beau. 3, je prends. Et 4, tu fais un mouvement. Et 4, tu fais un mouvement. Et là, j'ai tout pris, là. On a un peu tout pillé. Est-ce que j'y retourne ? Ça, c'est… Est-ce que j'y retourne maintenant, tu vois ? C'est 3 actions. Courage, pense-moi que je ne partirai pas sans ce truc de… 3, ça me fait quand même prendre beaucoup de risques, là. Ouais, mais je suis devant toi au niveau des points, donc vas-y. J'en suis pas sûr quand même. Tu veux comprendre ? Attends. Tu as une idone. Tu as un peu de sable. Oh, yes. Moi, j'ai ça qui ne rapporte rien. C'est du croco. Toi, tu as du scorpion. Ça, ça ne rapporte rien. Tu as 5 cartes qui rapportent. J'en ai 600. Moi, les gars, il y a le plafond qui s'effondre. Donc, c'est plus dévoué quand même. Une petite pause, un T peut-être. Il y a des mecs qui sont autour de l'action, quoi. Edgar. Allez, fonce. Ils sont loin, les autres trésors quand même. Pas si loin que ça. Il va m'enfermer exprès parce qu'il n'a pas confiance dans ses trésors. Ouais, non. Comment il pourrait t'enfermer exprès ? C'est ça. J'ai plus que toi, c'est sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il y a la diversité. Diversité, on est pareil. Je vais faire 1, 2… Qu'est-ce que c'est que cette action ? Et puis, 3. Tiens, écoute. En fait, il m'a pris les trucs sous le pied, là. Ouais. Parce que tu as une sale gueule. Allez, momie. Ouais, c'est expliqué. Tu souffles ou pas pour la momie ? Non, c'est bon. Je vais te montrer comment on fait plein. J'ai un medic cheat. Oh là là. 1, 2, 4. Ça fait 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu prends un coup, là. Je prends un coup. Il faut que tu jettes des trésors un peu à un moment, non ? Ouais, mais je vais justement utiliser tout de suite mon medic cheat. Tiens. Ah non, la momie, c'est pas possible. La medic cheat, ça ne soigne pas la momie. Ah non, jamais. Mais attends. Ah non, c'est la pierre. Merde. Oh non. À quoi t'en es réduit ? Oh non, je suis une litier, là. Jamais. J'arriverai jamais. Ah oui, c'est vrai. J'arriverai jamais à sortir. Mais si, à un moment si. Tu vas ramper. Et là, je vais tirer une tuile. Je vais tirer, je crois, celle-là. Non. C'est pas la bonne, celle-là. Oh, regarde pas par là. Regarde pas par là. J'aime pas. Vous avez de la chance. T'aurais dû y aller. 19. Pas loin. Là, 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 là. On va s'emmerder, nous, là, tournons un peu. Oui. On va s'emmerder. Est-ce qu'il faut y retourner ? Est-ce qu'il faut pas y retourner ? Allez. Bon, allez. Oh, moi, je suis à la pompe. Très gros jet. Marc, je peux jeter tout ça ? Oui. Bah oui, tu peux. Allez. Oh là là. Oh, c'est non. C'est bon aussi. Putain, j'ai qu'une action. Moi aussi. Et moi, j'en ai combien, moi ? Oh, je sors. Je ne peux pas rester. C'est bon aussi. J'en ai une, moi. Une. Oui, mais même à une, tu ne sors pas si tu veux. Non, mais au moins, je peux prendre la direction de la sortie. Ouais, c'est la sortie. Oh non. Ça fait une, là, ouais. Une. Non, mais je suis sûr que si je prends ça, je gagne. Et alors, tu vas… C'est vrai, sérieux. Tu sors dans 18 tours. Alors, je m'en fous. Je prends de 36 tours. Prends-le, vas-y. Je le prends. Mais non, mais je ne l'aurai pas là, je le sais. Je vais jouer mon tour déjà. Ça, ça sera fait. Attends. Attends. Je regarde combien j'ai de trésors, en fait. Moi, j'ai envie de y retourner. Bah, on n'a pas osé. Ouais, je suis très pauvre. Oh la vache. Et pour une action, j'essaie. Allez, un, deux, trois, quatre. On peut le faire. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de combien je fais. C'est vraiment stupide, ce que je fais. J'ai du trésor correct, mais… C'est pas grave. Mais tu as une idole. Deux, trois. C'est tout. C'est tout. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Reste d'enfant. Est-ce que tu peux… Arrête, arrête. Arrête, arrête. C'est pas grave au coin comme ça. Non, elle ne me touche pas. Moi, j'ai joué. La japonaise se dirige de la sortie. Puis une action. Tu me passerais un medikit éventuellement après. C'est-à-dire ? Pour une action, tu peux peut-être me donner une carte. Non ? Attends. Tu veux que je te donne une carte ? Ouais, comme ça. Tu me donnes un trésor alors ? Pour que je me soigne. Tu me donnes un trésor ? Moi, je te l'échange contre un trésor. Ça marche ça ou pas ? C'est dans la règle ? Ça fait beaucoup ça. Je ne sais pas. Non, on l'a pas fait. Il serait invité pour l'instant. Je vais me mettre là. Et moi, j'ai une action. Une action aussi. Bah écoute, moi, je vais me mettre… Ouais, je vais me mettre là. Ouais, on continue à s'expliquer. Non, parce que tu vois, le medikit contre un morceau de Scorpion et de Croco, normalement, j'aime pas les crocs. Non, t'as fait les momies, les momies, les momies. C'est sûr, je vais en prendre une. Comme d'oeuf. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Je m'en prends une. Tiens. Merci. On va peut-être voir l'exemple de quelqu'un qui devient momie. En tout cas, c'est rigolo de voir comment jouent les gens qui poussent pas les cubes en bois et qui jettent délai. T'en as combien ? J'en ai 9. T'en as 9. Mais tu meurs jamais ou quoi ? Là… Non ? Je pense que… Attends, les momies ont avancé, mais il faudrait peut-être tirer les… Ah oui. Je fais les dés. Tire le bloc quand même, s'il te plaît. Tirez le bloc. Le bloc. Ah, mais là, je le sens trop mal. Forcément… Oh, tu ne prendrais pas celui-là, moi. Mais ça changerait, il ne peut pas le savoir. Ah, mais lui, il a une intuition, celui-là. Une intuition. Lequel ? Mais s'il avait des intuitions, il ne serait pas là. Il aurait une vie formidable avec une grande maison. 9. C'est une bonne intuition. Oh, bien joué. Bravo. Ah oui, c'était une bonne intuition, effectivement. Ça, c'est très bien pour toi. C'est incroyable. Faut que je me barre. Bon, deux actions. Trois actions, mais ça m'étonnerait. Non, deux. Non, deux pour moi. Moi, j'ai une action, ça me va, moi. Moi, j'en ai deux. Moi, je vais me barrer, je crois. Deux. Nous, on va quitter le bureau. Allez, on va se barrer. Oui, on va aller. Moi, je fais ça quand même. Un. Voilà. Deux. Ah, si ils sortent… Si ils sortent, ils en plus que nous, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais je pense que ça devient chaud quand même. Voilà. Bon, écoute, on va s'expliquer dehors. Oui, oui, c'est ça. Allez hop, ça va ? Oui, ça va. Faites-vous une mousse. Deux actions, on est parti. Ah, c'est dommage. Par où qu'il passe. Par où qu'il passe. Saut que là, tu peux relancer les deux fois. Ouais. Non, mais parce qu'en probat… Au revoir. Sur la loi des grands, on probat, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire sans arrêt. C'est mon dernier tour. Je le jure. C'est mon dernier tour. Non, mais il a fait des maths statistiques. Mais justement, c'est des événements indépendants. Allez. Oui, c'est indépendant. Allez. 1, 2, 3, 4. Fred, tu peux. Ah, pas loin. T'as le 3. C'est un mollet de lui. C'est un mollet de lui. C'est bon, j'arrive. Ça ne sert à rien de s'entêter. Les momies. 1, 2, 3. Aïe, aïe. 1, 2, 3. Donne-moi les momies. Un petit baiser. Mais ça ne sert à rien. Il s'en fout la cumulée des momies. Si, parce que je passe là. Maintenant, je n'avance plus. Je rends maintenant. Attendez-moi. C'est pour ça qu'il devient progressivement momie, si tu veux. Le bloc. Le bloc. Tire, tire le 16. Mops. Tire le 12, le 11. Qu'est-ce que vous voulez ? Un gros, gros numéro. C'est pour toi, surtout. Le 25. C'est maintenant. Le 25. Le 10, ça serait trop. Le 25. Presque. Combien ? Le 27. Oh là là. Vas-y, je suis sur le retour. C'est bon. À toi, je vais te l'aider. Tac. Il est ici. Je peux encore aller là-bas. Donne-leur une action. Allez. Je vous donne une action. Allez, des 5 et des 6. Tu veux zéro ? Ben ouais. Zéro. Et toi ? Non, moi je suis à la 4. Non, avec tout ce que tu as là, ça m'étonnerait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 4. Oh, tu as 4 actions. J'ai 4 actions. Il sort. Aïe, aïe, on est mal. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Alors ? Quoi qu'il n'a pas beaucoup de trésor. Non, il n'a pas beaucoup de trésor. Il faut qu'il retourne. Pas trop de diversité. Parce que là, il en reste beaucoup là. Pas trop de diversité. Si tu sors, tu n'es pas sûr de gagner. Comme ça n'a pas trop de diversité. J'ai plein de diversité. Mais tu n'as pas de diversité de rien du tout. Il a un sac. Dans son sac, il cache des choses. Il cache rien. Tout est visible en plus. J'ai tout. Vas-y, j'ai tout. Vas-y, si tu as tout, continue. Je ne continue pas. Tu n'es pas à me jouer de toute façon. C'est à toi. Enfuis-toi. Je vais être trop loin. Je vais être même plus loin que la momie maintenant. Ah là 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 là. Par contre, on pourrait y retourner. On pourrait y retourner. Je vais être le dernier à l'intérieur. C'est fini parce que… Je n'ai pas d'action, moi. Il n'y a pas d'action. Les tuiles peut-être. Les momies. Les momies. Ah oui, parce que là, il va s'en reprendre un en retour. Il a fait deux. Il est hier. Un. Le bisou. Deux. Dans le dos. Au bout d'un moment, tu ne peux plus marcher, non ? J'ai 11 cas. Il devient momie au bout d'un moment. Tu prends… Je vais prendre celui-là, par exemple. J'ai trop insisté. Oh là là, c'est incroyable. 29. Tu as une chance. Je pense que j'ai trop insisté. Ce qui serait bien, c'est que tu es 0 au 0 action. Il me faut du 6, du 5. Oh, j'ai deux actions. Vas-y. Je m'en fuis. Moi, je ne fais rien, moi. Un, deux. Je vais réussir à sortir. Je vais gagner, tu vas voir. Ça va être terrible. Je serai impressionnant. Allez, Fred. Tu prends les momies. Alors, momies. Allez, lente. Lente, parce que là, je n'ai pas besoin d'un supplémentaire, par contre. Oh, c'est beau. Il y a deux. Ah merde. Il y a deux. Elle te suit. Allez, c'est ma douzième carte. Douzième, après, tu es obligé de défausser du trésor. Et là, c'est la 22. L'avant, tu es dedans. Je peux vérifier ? Voilà. Merci. C'est la 35. Elle est où, la 35 ? T'as une chance. Je me casse. Il est content. Regarde-le. Il est content. Il y croit. Il y croit. Allez, deux actions. On est parti. Quatre actions, je suis à l'extérieur. Un. Deux. Et la momie me fera plus chier. Allez, fais la petite couillon de momie quand même. Ouais, mais la momie et les momies me fera plus chier. Elles avancent de deux. Un, deux. Un, deux. Voilà. Hop, la tuile. La tuile. Boum. Celle-ci. La onze. Ça, je crois que c'est pas bon ça. Ici. Le beau mur. Le beau mur. Clong. Allez, recommence. Là, je crois que tu vas avoir un petit souci. Y a quelqu'un. Y a quelqu'un. Y a quelqu'un. Mais bon, il est avec ses copines les momies. Ils ont fait des pas cool. Ouh, tu es là. Ça arrive. Il y a ses 12 cartes, t'as plein. Ça me rappelle comment ce film avec… Comment il s'appelait ? Je n'ai besoin de sais pas. Oui, d'accord. On mettra… Moi, ça me rappelle quelque chose. On le mettra au générique. Ouais, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne regarde que les survivants. C'est fini. C'est fini. Il a essayé. C'est les mobs qui gagnent. On remonte nos points de vie. C'est vos trésors. On compte les trésors. Moi, j'avais quand même pas mal. Le nombre de trésors ? Non. On compte la valeur des trésors. En haut à droite. Les croncoliers et tout ça, on défausse. Moi, j'ai 18. C'est vrai qu'il tient ? Oh là là. J'ai les équipements aussi. Moi, j'ai plus que ça. J'ai 18. Alors après, il y a la diversité. 18. 21. Alors, il faut faire attention à la diversité maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10. J'ai besoin d'un dé, s'il vous plaît, pour mon superbe coffret. Le rouge. Il ne fait que des petits rouges. Il ne fait que des petits rouges. C'est bien. 3, 4, 5, 14, 18. On est à égalité. 18, 18, 21. 21. Diversité. Maintenant, on regarde le nombre de déités différentes. 5. T'as 5 déités différentes. Oulala. T'es allé parler, toi ? Oui. Il en a pris un. Et oui. Donc, il a plus 15. Plus 15 ? Plus 15. Donc, 36. Très bien. Moi, je trouve. Plus 3. Plus 6. Bah, 18 et 6. 24. Et moins que 2 différents. Plus 3. 21. Tu vois, je t'ai dit en toi, je le savais. Mais je ne pensais pas qu'il s'en sortirait. Je ne pensais pas qu'il allait réussir à passer à la fin avec des machins. J'ai été gentil parce que j'avais vu au début quand on a montré la tuile 24. Oh. Ah, tu avais de la triche en plus. Il l'avoue, c'est bien. Mais bon, c'est emporté. Il l'emporte. Il a quand même 5 déités. La 24, elle est là, de toute façon. Ouais, c'est pas méchant. Non. Bon, mais tu as gagné. Mais franchement, je ne pensais pas que tu allais dehors. Il a réussi à sortir. Moi, je ne pensais surtout pas que ça allait durer aussi longtemps. Parce que regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le gars qui est resté 2 heures au coin, je ne pensais pas que c'était aussi longtemps. Non, mais je ne pensais plus. En tout cas, on a vu comment ça fonctionnait. C'est extrêmement simple. C'est effectivement très familial. Il y a de l'attention. Il y a des prises de décisions. Il y a des choix. C'est facile. C'est simple. Ah, c'est très simple. Mais ça marche. Ah, ça marche. Quand on voit la joie sur ton bonheur… La joie sur ton bonheur ! La joie sur ton bonheur ! C'est quand on voit… C'est quand on voit la joie sur ton bonheur ! Non, il y a des plaisirs simples ! Mais là, je suis bête, enfin… je suis bête. Là, j'ai été bête. Oui, on confirme. J'ai été bête. Si j'avais eu à chaque fois… Si j'avais eu, ne serait-ce que une fois… C'est comme moi, hein ! Je te vois… Là, je te vois ton équipement. Tu aurais fait différemment ? Je leur ai appris tout de suite. C'est comme moi, si le meuble s'était pris un plafond sur la tête, je gagnais. Mais je me suis pris un plafond sur la tête, monsieur. Et puis moi, si j'avais avancé un peu plus dans la pyramide, j'ai tout eu, les scorpions, les trucs sur la tête. Tu le mérites. Mais tu l'emportes. Je n'ai pas eu des momies. C'est donc The Adventurer, The Pyramidophorus, la pyramide d'horus en français qui va arriver là bientôt. Moins de 50 euros, on a dit, pour tout ce matériel. Je suis très très fort en anglais, moi. Je sais. Donc on va répéter 13 ans et plus, mais on peut jouer un peu, en tout cas en famille, avec ses parents, à 10 ans, 9 ans, on peut jouer longtemps. Deux, six joueurs, 45 minutes pour les parties les plus longues. Quoi dire de plus ? Rien. Avec le matériel, tu peux faire le cheval. Exactement. Ouais, c'est ça. Ou alors tu sais, tu peux faire ce… Tu sais, des magiciens. Tu sais comment ils font là ? Voilà, je crois qu'on a fait le tour, ça y est. Donc il va être temps, je crois, de t'envoyer le générique de fin. Ouais, je pense. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Attention, un petit mouvement de noix. Là, on est dans des conditions quasi du direct. Ouais. Donc je peux parler comme ça. Il y a Node, il a le doigt sur le… Ouais, il est prêt à… Il est prêt à dégainer, il a le doigt dessus. Et là, on fait comme ça et… Et… Il attend. Là, il est tendu. Et si je dis générique. On joue tρχ... On joue.